C'est le moment de la période des questions orales. Député de Nipissing. Si le député est absent, nous n'allons pas faire la première question. Le ministre des Finances ne sera pas ici, donc j'aimerais savoir, est-ce que le ministre viendra? J'ai signalé que c'est quelque chose de poli de ne pas parler de l'absence, de la présence de n'importe quel député. Le ministre ne veut pas dire que ce député sera ici, mais vous avez toujours le droit de ne pas poser votre première question. Un instant, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas poser cette première question, et ça se peut qu'on aura davantage de questions. Mais j'aimerais que le pendule soit redémarré. Une fois que je signale, de la manière par laquelle le député de Tim Spay James va poser une question par rapport au rappel au règlement. Nous sommes allés pour chercher notre chef, et elle n'est pas encore là. Il faut qu'on pose la troisième question. Excusez-moi, un instant, s'il vous plaît. J'aimerais avoir l'approbation des chefs, et on va prendre une pause de cinq minutes. Donc, pause de cinq minutes. La période de questions aura la députée d'un épisode. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Il y a deux années, votre déficit était de 9,2 milliards de dollars. L'année dernière, il était 10,5 milliards de dollars. Hier, vous avez dit que vous étiez content que le déficit était augmenté à 10,9 milliards de dollars. Monsieur le ministre, le seul objectif dont vous devez être content, c'est d'arriver à zéro. Vous allez dans la mauvaise direction, vous vous éloignez de l'équilibre budgétaire. Vous dépensez 29 millions de dollars par jour, plus que vous dépensez. Durant le retardement de cinq minutes, vous avez dépensé 105 000 dollars de plus que vous avez recueillis. Vous mettez les citoyens de l'intérieur dans une mauvaise état. Pourquoi est-ce que les gens doivent croire que vous pouvez avoir un équilibre budgétaire si vous ne pouvez pas réduire le déficit? Arrêtez le pendule, vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vais agir immédiatement s'il y a les gens qui shoutent. Le ministre des Finances, merci. Monsieur le Président, le député d'en face a remarqué les enjeux qu'affronte cette province au cours de la dernière décennie en reconnaissant à quel point c'était difficile en 2008-2009, non seulement en Antérieur, mais partout au pays. C'était une situation semblable à celle du gouvernement fédéral. Le gouvernement de l'Intérieur a pris de l'action en stimulant la croissance économique et nous avons dépassé nos objectifs de 1,6 milliard de dollars. Nous l'avons fait en allant vers l'équilibre d'ici 2017-2018, comme nous l'avons dit. Nous allons vers notre objectif et nous dépensons pas beaucoup à cause des actions du Conseil de trésor et qu'en contraire à l'opposition, nous voulons stimuler l'économie pour en sorte qu'il y ait une augmentation du PIB et que tout le monde a un emploi et que les gens ont une bonne mode de vie complémentaire. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, c'est le 1er avril, mais arrêtez de raconter des histoires. Votre budget de 2013 a eu un déficit prévu de 10,1 milliards de dollars, la réalité, que vous l'avez augmenté jusqu'à 12,5 milliards de dollars, seulement pour annoncer qu'il était de 10,9 milliards de dollars. Alors, on ne se trompe pas. On regarde les documents du scandale des centres à l'eau de gaz. Vous utilisez des faux chiffres pour un déficit qui n'était jamais une vraie prévision, mais c'était une politique. Même ce chiffre a été plus que 10 milliards de dollars. Vous ne respectez pas même vos faux chiffres. Quand est-ce que vous allez nous dire le vrai état de l'économie de l'Ontario? Vous pouvez vous asseoir, le ministre. Monsieur le Président, c'est quelque chose de très grave. Le député d'en face dénigre la province, dénigre les Antériens, les hommes de travailleurs de la province. L'Ontario, dès la récession, a dépassé presque tous les autres endroits du monde pour créer 500 000 nouveaux emplois nets. L'Ontario est devenu le meilleur endroit, mieux que Texas pour New York pour avoir des investissements directs à l'étranger. Nous attirons des investissements parce que nous savons que nous avons un climat d'affaires très concurrentiel. Nous créons des emplois, nous stimulons la croissance économique, nous allons vers l'équilibre d'ici 2017-2018. Complémentaire final. Au ministre, nous avons entendu l'histoire, entendant les faits. Le Conseil de conférence du Canada a dit qu'il n'y aura aucun équilibre d'ici 2017-2018. Dans leur rapport, la Chambre de commerce a dit que la situation fiscale de l'Ontario devient de plus en plus grave. Nous aurons une crise, à moins que la province change ses politiques moody's. Nous a déclassés jusqu'à négatifs. Finch nous a déclassés à minus. Tout le monde, sauf vous, comprends la gravité de la situation à l'intérieur. Quand est-ce que vous allez prendre les conseils des experts et quand est-ce que vous allez changer votre politique? Le conseil de conférence du Canada a dit aussi que l'Ontario et le gouvernement de l'Ontario a beaucoup d'intégrité plus que les autres provinces du Canada. Le conseil dit aussi que la province de l'Ontario sera chef du field du Canada par rapport à la croissance du PIB à cause du paquet de stimulations. Des économistes reconnaissent le travail effectué par les antériennes qu'a fait la province pour stimuler la croissance, non seulement pour créer davantage de revenus et de richesses, mais aussi nous avons les coûts les moins élevés du Canada parce que nous avons contrôlé nos dépenses. Nous avons une approche équilibrée. On ne prend pas des mesures extrêmes. On ne congélit pas des gens comme la recommandée de l'opposition. Nouvelle question, député de l'Ontario. Au ministre des Finances, votre déficit qui est allé de 9,2 milliards de dollars jusqu'à 10,5 milliards de dollars et sera à 10,9 milliards de dollars, ça demande que vous n'écoutez pas les experts. Vous ne changez pas votre comportement. Voilà pourquoi l'accent sur le déficit est si important. La vérificatrice générale a dit que la dette de l'Ontario s'augmente plus vite que l'économie de la province, qui pourrait avoir des effets néfastes pour les finances de la province. J'aimerais que les députés d'Ottawa-Orléans soient à l'ordre. On ne doit pas les encourager. Vous allez terminer. Merci. La vérificatrice générale a dit que sa préoccupation plus grande était le fait que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour payer les services de la province en voie de compression dans les services de première ligne comme l'a averti la vérificatrice générale. Bonne ministre. Monsieur le Président, de ce côté de la Chambre, on ne va pas être la proie de réduction et de sabrer, de brûler les services qui sont nécessaires pour les Ontariens. On ne va pas non plus être irresponsable dans les dépenses. On va tenir la ligne et on sera responsable. Nous sommes le gouvernement qui a le moins de dépenses au Canada. Monsieur le Président, nous notons aussi qu'il y a un des endroits qui a le moins d'impositions fiscales. Et on a des paquets de stimulations très possibles pour qu'il s'emploie. Et on prend cette approche et on a dit, « Monsieur le Président, nous sommes disciplinés et déterminés à équilibrer le budget d'ici 2017-2018. » Merci. Question complémentaire ? Monsieur le ministre, on voit la dette par 1 000 réductions ici en Ontario. Il y a des infirmières qui sont congédiées partout dans la province. On a des exemples. Voici quelques-uns de North Bay. 94 infirmières à plein temps et 34 à temps partiel des travailleurs de santé, y inclut les infirmières. Plus de 50 postes, y inclut les professeurs à l'Université de New Pessing. 43 travailleurs du Ontario Northland d'été ont vu leurs postes disparaître. Mais est-ce que vous allez admettre que vos dépenses scandaleuses réduisent les services et causent des problèmes aux Ontariens et Ontariennes ? Interruption du Président. Est-ce que vous allez admettre que vos dépenses de gaspillage réduisent les services et touchent les gens les plus vulnérables ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre. Monsieur le Président, je vais admettre que le député d'en face est tendu en confusion parce qu'il inspire et expire en même temps. D'un côté, il dit qu'on doit réduire les services, comme ils ont dit dans leur programme électoral qu'ils allaient réduire 100 000 emplois pour les Ontariens. Maintenant, ils disent, vous coupez trop, vous réduisez trop. Pas du tout, Monsieur le Président. On a une approche équilibrée, on transforme, comment on fait du travail. La présidente du Conseil des Trésors vérifie ligne par ligne les services pour vérifier les dépenses. Ce qu'on ne fait pas, ce qu'eux, ils ne font pas, ils ne stimulent pas l'économie. Ils n'appuient pas les investissements en infrastructures et en transports. Et c'est sur quoi portera ce budget pour aller au-delà d'autres provinces. Merci. Question complémentaire finale, Monsieur le Ministre. Sous votre gouverne, les aînés et les gens les plus vulnérables ont vu les factures d'électricité tripler au point où ils doivent décider si c'est l'alimentation ou le chauffage. Vous avez besoin de plus d'argent et il n'y a pas de limite à ce que vous réduisez. Vous avez réduit des services de cataractes, des services de physiothérapie. C'est exactement ce dont parle la vérificatrice générale si vous ne réduisez pas vos dépenses. un déficit de 10,9 milliards de dollars basé sur l'auto-intérêt. Ce n'est pas une célébration, c'est une honte et vous devriez avoir honte. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. L'Ontario a souffert beaucoup pendant la récession. On a été touchés, les premiers et le plus forts. Et on a été ensemble, on a continué à réinvestir en nous donnant la possibilité de ne pas ressentir la récession de façon aussi grave qu'ailleurs au monde. Il a mentionné un rapport par Don Drum, les prévisions. On a surpassé tout le travail recommandé. Nous avons fait les avancées les plus importantes pour avoir plus d'économies. Et, M. le Président, ce que l'opposition fait, ne dit pas, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on investisse dans la population, l'éducation, l'infrastructure, les aptitudes et les transports afin qu'on puisse créer plus d'emplois dans notre province. C'est ce qu'on fait, M. le Président. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Est-ce qu'elle peut me dire à quelle page de le programme électoral on peut voir le plan libéral pour vendre Hydro One et les producteurs locaux d'électricité ? La vice-première ministre, dans notre budget, la députée d'en face, qu'ils ont rejeté, pas une fois, mais pas deux fois, le budget le plus progressiste qu'on a jamais eu. On avait cet examen parce qu'on était engagé à bâtir l'infrastructure de cette province. Interruption du Président. Merci. Veuillez terminer. Nous sommes engagés à bâtir l'infrastructure que la population de cette province demande à ce gouvernement. On a besoin de plus d'investissements pour les transports en commun, les transports en général, dans les infrastructures nécessaires à la population. On doit payer et c'est ce qu'on voit nos biens pour voir comment on peut les recycler pour bâtir l'infrastructure de demain. Question complémentaire. Je sais que c'est le jour du poisson d'avril, mais la plupart des gens savent que ce n'est pas progressiste. Le député de Brampton a écrit, il m'envoie une copie. Voici ce que vous avez dit au public, que vous n'allez pas vendre des biens, des contribuables. Qu'est-ce que la vice-première ministre de l'Ontario a à dire à Nick de Brampton? Je penserais que la chef du troisième parti aurait lu le budget dans sa page 20. Je vais vous lire. Le gouvernement va étudier un moyen de maximiser et de bloquer de la valeur maximale des biens publics et inclus des sociétés d'État, Interpower Generation, Hydro, et la Société des alcools de l'Ontario. À la page 4 du programme libéral, on dit, « Notre plan pour faire avancer l'Ontario a une approche équilibrée. À payer ses investissements, les fonds seront des ressources attribuées, optimisation des ressources. » C'était dans le budget et c'est des preuves que le troisième parti n'a pas lu ce budget. C'est des preuves qu'on a aujourd'hui. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Vente plutôt que débloquer, si vous voulez être honnête, c'est la vente au rabais. Lina, c'est une personne qui m'a écrit, qui a dit, « La propriété privée à profit pour Hydro veut dire qu'on aura des tarifs plus élevés et qu'on ne va pas avoir plus de contrôle. » Est-ce que la vice-première ministre peut dire aux gens comme Lina des garanties que le plan de privatisation des libéraux ne va pas mener à des factures plus élevées et une mauvaise gestion des biens publics ? La vice-première ministre, non seulement on a été très clair dans le budget de 2014, qui a été rejeté à deux reprises par le troisième parti, qui a déclenché l'élection qui n'était pas nécessaire, mais le troisième parti a aussi intégré nos partis pris fiscaux dans leur programme électoral. Ils n'ont pas lu notre budget, mais ils n'ont pas lu non plus les prémices de leur programme. On a été très clair qu'on veut débloquer la valeur de ces actifs afin qu'on puisse investir dans des hôpitaux, des écoles, des routes et aussi bâtir les infrastructures nécessaires, comme les transports, les transports en commun, les routes, etc. Et donc, on veut retenir la propriété à long terme des biens, et Ed Clark l'a dit. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question est pour la vice-première ministre. L'investissement des transports et des transports en commun n'est pas juste une chose ponctuelle, c'est année après année. La réponse des libéraux, c'est de vendre les services publics une fois en recevant un argent, une seule somme, qu'on va utiliser rapidement. Et les compagnies sont privées, il n'y aura pas de rénovabilité, pas d'intérêt pour les ontariens. Quand on n'aura plus l'argent de cette manne, on sera de retour et la première ministre sera obligée de trouver d'autres choses. Et pourquoi on ne pense pas à des solutions durables d'infrastructures pour cette présence ? Le ministre des Finances ? Merci, j'apprécie la question. Écoutez, nous reconnaissons que c'est important de réinvestir là où on peut pour faire encore plus d'argent pour les actionnaires de cette province, les contribuables, qui sont les propriétaires de ces services publics, ces sociétés d'État. On a aussi dit dans le budget de 2014 qu'on allait voir si on pouvait débloquer de la valeur pour les ontariens et ontariennes. On ne va pas prétendre qu'on pourrait faire mieux, c'est pourquoi on a ces initiatives. On l'a utilisé comme programme dans la dernière élection et on a eu de bons résultats. Et je vais lire les trois principes. L'intérêt public, que les décisions soient alignées avec la maximisation de la valeur et que le processus soit transparent, valide et équitable. Et nous sommes très responsables envers les ontariens. Question complémentaire, finale. Si on vend Hydro One, voici les résultats. Les ontariens vont payer les tarifs d'électricité plus élevés et la première ministre va recevoir une manne d'argent, un montant très important. Mais quand l'argent est dépensé, les ontariens sont encore responsables et devront payer la facture d'électricité. Et l'argent qui restera, ce ne sera pas possible pour faire des investissements. Pourquoi on n'a pas le grand portrait, le grand aperçu ? Réponse les ministres, Monsieur le Président. D'abord, les tarifs d'électricité sont établis par la Commission d'énergie de l'Ontario. Deuxièmement, on a établi un fonds Trillium pour réinvestir dans les transports en commun. Tout produit de vente de terre d'action des sociétés qui ne donnent pas assez de soutien pour la population ontarienne. Et ils sont investis dans ce fonds qui sont alloués aux transports en commun. On veut investir des transports en commun pour qu'on soit plus concurrentiel et qu'on puisse avoir plus de recettes et plus de résultats pour les ontariens. Pour chaque dollar investi, c'est un dollar 60. C'est vraiment une bonne ristourne et qui donne beaucoup d'avantages aux ontariens et ontariennes. Ce qu'on ne va pas vendre, c'est vendre quelque chose comme la 407 en reconnaissant qu'on a perdu les annuités et c'est ce qu'on essaie de s'assurer, qu'on ne gaspille pas nos efforts. Merci. Question complémentaire finale maintenant. À chaque année, on peut utiliser le contrôle public pour gérer les tarifs d'électricité. On peut contrer le changement climatique. On peut aider la création d'emplois. On peut avoir l'hydro-public et fiable. On peut aider les investissements dans l'infrastructure et les transports sur une base annuelle parce qu'on reçoit de l'argent annuellement dans les coffres publics. Est-ce que les libéraux vont abandonner ce schéma ridicule de vente arabe et des produits hydro-one et des producteurs électriques ? Le ministre, M. le Président, on peut toujours faire mieux quant aux sociétés d'État. Nous savons qu'il y a un nombre de dividendes qu'on reçoit et on veut les protéger. On veut les améliorer. Et on veut avoir une meilleure ressourgne, une meilleure valeur de notre argent de rendement. La députée d'en face, c'est ce qu'on fait. Et la députée d'en face ne pense pas que c'est nécessaire d'investir dans les transports en commun pour qu'on soit plus concurrentiel, investir dans les routes, les ponts et chaussées. Et elle pense qu'on ne doit pas le faire en trouvant des moyens de maximiser la valeur de nos biens. Elle préférerait qu'on fasse rien. Et ça, ce n'est pas une réponse au problème. Merci. Une nouvelle question, le député de Perth-Walenton. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Je pense que nous pouvons être d'accord que les primes d'assurance municipale plus élevées devraient être limitées. Et on a été d'accord. En février, j'ai déposé une motion de député pour adopter une solution à long terme de réforme la responsabilité conjointe et séparée des municipalités. La motion a reçu un consentement ananime de tous les partis. Madame la ministre, il y a un an, votre gouvernement a dit que c'était un problème et qu'il fallait résoudre. C'est pourquoi les municipalités étaient choquées quand vous avez dit à la conférence de l'AMO l'année dernière que vous n'allez rien faire. Les municipalités veulent savoir pourquoi vous avez changé d'avis et pourquoi vous n'aidez pas les municipalités. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de sa question. La responsabilité légale et sa réforme, c'est une question sérieuse qui touche beaucoup de gens en Ontario. La Commission juridique de l'Ontario et d'autres pays et ailleurs ont examiné cette question et ont déterminé les règles de ces responsabilités. C'est la façon la plus juste comment traiter un manque à gagner dans les intérêts d'hommage. Après des consultations de tous les intervenants, toutes les parties intéressées, l'Ontario a décidé de ne pas changer les règles en ce moment. Alors, M. le Président, on a étudié la question, on a consulté les gens intéressés, beaucoup de parties intéressées, et cette question de ce processus qui est en place depuis longtemps, on ne va pas le changer depuis 100 ans et va continuer. Merci. Question complémentaire. Merci. Encore une fois, la procureure générale. Depuis des années, ce gouvernement a promis de l'action et je connais les dossiers de la procureure générale et les dossiers montrent que vous avez demandé d'avoir des conseils des avocats et vous n'avez pas demandé des conseils des assureurs des municipalités de contribuables. Et les municipalités sont furieuses. Il est bien temps de respecter la volonté des municipalités à travers l'Ontario et la résolution adoptée par tous les partis l'année dernière. Est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez appuyer cette résolution qui a été adoptée il y a deux mois ? Je vais dire cela aux députés de l'opposition. Si votre fils a un accident et il est complètement incapacité, je ne pourrais pas le regarder dans les yeux et dire ton père et moi, quand c'était possible de faire quelque chose, on a changé les règles et maintenant, il faut que vous preniez l'aide sociale pour se venir à vos besoins. Je ne pourrais pas le faire. C'est pourquoi, après les consultations, on a décidé qu'on continuerait avec le système tel qu'il existe. Merci. Nouvelle question, le député de Tim S. B. James. Ma question est là pour la vice-première ministre. Est-ce que vous pouvez confirmer que l'équipe juridique a été en discussion avec l'équipe juridique de Pat Sorbara et de M. Lohi afin de coordonner la défense de la vice-première ministre ? Nous sommes très contents que le député de Sudbury ait rejoint notre caucus. Il est un député incroyable et le député de Tim S. B. James entièrement comprend cela au sérieux que la première ministre coopère entièrement avec l'enquête et il sait aussi que cette enquête a place à l'extérieur de la chambre qui est faite par des gens qui sont compétents et qualifiés à faire une telle enquête. Merci. Question complémentaire ? Il n'y a pas de réponse. C'est juste la rhétorique très belle. Je vais redemander encore. Est-ce que l'équipe juridique de la première ministre est en discussion avec l'équipe de la défense juridique de M. Lowe et de M. Sorbara quant à la défense à ses allégations ? Oui ou non ? Réponse de la ministre. J'ai dit, il y a une enquête qui a lieu de la première ministre et nous tous, nous coopérons entièrement avec cette enquête et cette enquête a lieu à l'extérieur de cette Assemblée législative où elle devrait prendre. Nouvelle question, la députée Dalton. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Dans ma circonscription de Dalton, plusieurs organismes ont demandé d'avoir des soutiens en revenus meilleurs, une augmentation du salaire minimum, un soulagement fiscal pour les groupes à faible revenu. Il y a beaucoup de groupes communautaires, la table ronde sur la pauvreté et d'autres ont demandé plus de soutien pour les travailleurs. Dans ma circonscription, on était content, les travailleurs particuliers, que le salaire minimum a augmenté à 11 dollars au dollar. Mais l'inflation est tout un problème. Les gens qui gagnent un salaire minimum souffrent beaucoup. Et je vous demande, en demandant au ministre, comment est-ce que le gouvernement traite cette question pour les gens qui font un salaire minimum dans le secteur restauration et d'autres. Le ministre du Travail, je remercie la députée Dalton pour cette question. Comme vous le savez, l'été dernier, notre gouvernement a rapporté une huitième augmentation du salaire minimum depuis que nous avons pris le pouvoir en 2003. Ce qui était ici, vous le rappellerez, en 2003, lorsque nous avons pris le pouvoir après les conservateurs, le salaire minimum était à 6,85 $, encore moins que les étudiants. et nous avons annoncé que nous augmenterions le salaire minimum l'an passé de 10 $ et 25 $ à 11 $ et nous continuerons à augmenter le salaire minimum en lien avec l'indice des prix à la consommation. Le budget dernier, M. le Président, a amené l'élection, ce qui a amené le leadership de notre première ministre et donc nous avons ramené ce projet de loi et nous continuerons à lier le salaire minimum au taux de l'inflation. La députée d'Alton, complémentaire, je suis heureuse de faire partie d'un parti qui veut augmenter le salaire minimum à travers la province. Le ministre a raison. Nous avons fait beaucoup de travail de 6,85 $ à 11 $ par heure. et bientôt 11 $ et 20 $. Certaines personnes demandent un salaire minimum encore plus élevé, mais certaines PME dans Alton s'inquiètent de l'augmentation du salaire minimum, ce qui amènera une diminution de l'emploi et une croissance plus lente. Nous devons aller de l'avant prudemment. Il faut s'adresser aux besoins ou répondre aux besoins des employeurs. tout en s'assurant que les employés obtiennent assez d'argent pour pouvoir maintenir leur qualité de vie. Est-ce que le ministre peut expliquer comment nous allons trouver l'équilibre? Le ministre, merci, monsieur le président. Les Ontariens doivent savoir que leur salaire suivra la qualité de la vie et c'est pourquoi nous avons décidé de lier le salaire minimum à l'index des prix de consommateurs. Nous voulons aussi que ce soit de façon prévisible, que l'augmentation soit de façon prévisible et les PME ont donc six mois pour se préparer à l'augmentation qui prendra place le 1er octobre. Ça faisait partie des recommandations du groupe d'experts sur le salaire minimum qui ont conseillé le gouvernement sur les meilleures façons d'aller de l'avant. Nous avons entendu parler des syndicats, les employeurs, les entreprises et de ce côté de la Chambre, je vous heureux de dire que nous allons de l'avant la 9e augmentation du salaire minimum depuis que nous avons pris le pouvoir et que nous aimons les familles ainsi que les entreprises dans cette province afin qu'elles puissent se préparer de façon adéquate. Merci. Député de Wellington-Alton Hills, merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement Économique. Pourquoi est-ce que le ministre ne vous enlève son engagement au parc de l'Auge et pourquoi est-ce qu'il joue à des jeux politiques de cette façon? Le ministre, le député ne réalise peut-être pas mais il parle à un député ici qui a dévoué 30 ans de sa vie à préserver ce parc. C'est dans ma cour en tant que député de Scarborough. J'y travaille depuis que je suis très jeune. J'ai commencé en commun assistant et alors que vous remettez en question mon engagement vers ce parc, c'est ridicule et de remettre en question l'engagement de ce gouvernement, nous sommes le gouvernement qui, sous David Peterson, qui avait sauvé le parc rouge et nous sommes le seul gouvernement qui prend des mesures afin que nous puissions continuer à entretenir ce parc. Et, M. le Président, nous n'allons pas vendre notre engagement à la prochaine génération afin que nous nous assurions que ce parc soit toujours là à l'avenir. Même si vous voulez que nous le fassiez, nous n'allons pas faire. Merci, M. le Président, s'il vous plaît. Merci, complémentaire. Il y a plus de deux ans, l'Ontario a signé un accord afin de transférer le territoire au... avec le gouvernement fédéral. Cependant, le député a décidé de faire dérailler le projet. Sans bonne raison, il l'utilise pour une levée de fonds libéral Global Meladis qui suit. L'Ontario a décidé de se retirer du marché. Ça n'a pas de sens. On dit aussi qu'on ne fait que jouer des jeux politiques. Et, ils l'ont fait simplement parce qu'ils ne voulaient pas que le fédéral, les conservateurs au fédéral puissent dire qu'il allait créer un nouveau parc au cours de l'élection prochaine. Pourquoi est-ce que le ministre est revenu sur sa pagane? J'ai averti beaucoup de gens en ce qui concerne le fait que je me lève et que vous continuez à vous chahuter. Le ministre, ce gouvernement est toujours engagé à avoir un parc fédéral à un moment et je veux savoir quand est-ce que le fédéral regardera l'accord. ce sont eux qui l'ont signé. Ils devaient, M. le Président, mettre de l'avant une loi qui protégerait les parcs que nous avons en Ontario. J'ai un document légal, juridique qui montre que ce n'est pas le cas et j'ai eu une représentation juridique des avocats qui ont évalué le contrat afin de nous d'assurer que nous suivions le contrat. La loi fédérale est beaucoup plus faible que le fédéral avait prétendu. Vous nous demandez d'aller de l'avant, nous ne ferons pas. M. le Président, le gouvernement fédéral doit travailler avec nous et mettre en place une vraie protection pour ce parc. C'est la même chose de ce côté. Nouvelle question. députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. À London, nous avons appris aujourd'hui qu'il y a un marché qui a été conclu pour les nouveaux cadres et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau apparemment. En fait, il y a eu une nouvelle, un nouveau paiement qui a été fait il y a deux ans et donc quand est-ce qu'on vous a mis au courant de la double indemnisation et pourquoi est-ce que votre gouvernement n'a rien fait afin de contrer ces marchés et d'empêcher les gens de se négocier de tout contre. La vice-première ministre, M. le Président, nous avons déposé le projet de loi 8 avant l'élection. Il serait probablement adopté si nous n'avions pas eu une élection inutile. les néo-démocrates ont voté contre ce projet de loi qui nous donnerait l'occasion de contrôler les rémunérations des cadres. Il y a un grand problème de rémunération dans la fonction publique au large et c'est pourquoi nous allons de l'avant avec un projet de loi sur la rémunération. M. le Président, ils arrivent un peu tard à la rencontre, ils auraient dû nous aider à adopter le projet de loi qui nous donne le droit de contrôler les rémunérations des cadres dans le secteur parapublic. Cette question est un peu bizarre. Complémentaire. Merci, M. le Président. Lundi, le ministre de la formation des collages et des universités a dit qu'il a le droit de savoir que l'argent des contribuables est dépensé de façon appropriée. Mais mardi, il a dit que les universités pouvaient prendre leur propre décision de contrat. Les étudiants de l'Ontario font face à des droits de scolarité qui sont parmi les plus élevés au Canada et des contrats qui sont donnés à des sous-contractants et ce, plus qu'à travers le Canada. Je ne crois pas que ce soit la bonne façon de dépenser l'argent des contribuables alors qu'il y a des sections de leur contrat qui leur donnent le droit d'avoir une double rémunération. La vice-première ministre, laissez-moi répéter, le projet de loi 8 donnait au gouvernement la capacité de contrôler les compensations du secteur public. C'est un bon projet de loi. Ce projet de loi, cette Chambre, l'a adopté sans l'appui des néo-démocrates. Comment est-ce qu'ils peuvent prendre la parole et nous critiquer pour ne pas agir alors qu'ils ont voté contre ce projet de loi ? Ça n'a aucun sens. Nous nous attaquons donc à cette question parce que, M. le Président, nous croyons que les citoyens de cette province devraient savoir pourquoi il y a ces doubles paiements et les... et c'est pourquoi nous avons changé les choses. La députée de Cambridge, ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. M. le ministre, nous appuyons grandement les produits forestiers. C'est quelque chose qui appuie notre économie grandement, qui génère beaucoup de revenus. Et en 2013, l'Ontario a exporté 4,9 millions de dollars en produits forestiers. Les exploitations forestières réalisent leur potentiel économique lorsqu'il y a une synergie entre leurs exploitations. Les moulins veulent vendre leurs résidus afin de maintenir leur viabilité économique. C'est pourquoi il est essentiel que l'Ontario ait des... trouve des façons de les aider. L'une des façons dont on peut le faire, c'est avec de meilleure... de l'énergie biomasse. Et je voudrais savoir qu'est-ce qu'on fait afin d'aider à développer cette énergie. Le ministre des Richesses Neutrelles et des Forêts. Je veux remercier la députée pour sa question. En fait, il y a des signes très encourageants au sein de l'industrie forestière. nous voyons de nouveaux moulins qui ouvrent de façon régulière, qui recueillent 14,7 millions de litres de mètres cubes de bois. Et en fait, l'industrie, une industrie qui s'appelle biomasse, production biomasse, est en existence. J'ai visité cette entreprise avec le ministre du développement du Nord et des mines. Et nous avons vu deux installations de production, une à Wawa et une à Atikokan. Ça aidera l'industrie forestière et ça aidera les cycles que nous avons vus. C'est nouveau, ça crée plus d'emplois et c'est une partie de l'industrie qui n'existait pas jusqu'à ce que ces deux exploitations se produisent. Donc, nous en sommes très fiers. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre non seulement pour sa question mais aussi pour son engagement pour son appui au secteur forestier. Les résidus sont essentiels pour la viabilité économique et ça partout en Ontario. Nous allons donc aller de l'avant avec ce secteur important en augmentant notre utilisation de l'énergie biomasse. L'Ontario peut diminuer son utilisation de produits pétroliers et au contraire du charbon et du gaz qui émettent des émissions de CO2. Il n'y a aucun résidu avec la biomasse et en fait, 2 millions de tonnes de morceaux de bois peuvent produire 2 millions de kilowatts, 3,4 milliards de kilowatts par heure en électricité et ce par année. Monsieur le Président, encore une fois au ministre, qu'est-ce que notre gouvernement fait afin que l'industrie forestière appuie la biomasse? Le ministre, en 2003, tous les partis politiques se sont engagés à fermer les productions d'électricité au charbon en Ontario. Je sais que le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique est très heureux de ceci. Nous sommes débarrassés du charbon, Monsieur le Président, et ça a amené à la conversion de deux de ces anciennes usines, une à Thunder Bay et une à Atikokan. Donc, cela a mené de façon directe ou indirecte à une production de biomasse en Ontario dans le Atikokan. Nous sommes maintenant sous contrat pour des années et où nous aurons des morceaux de bois qui seront livrés à cette centrale. Donc, nous nous sommes débarrassés du charbon. Nous avons créé une nouvelle industrie qui est verte, qui est stable et qui pourra être utilisée à l'avenir. C'est quelque chose à long terme qui aidera l'industrie forestière en Ontario. Nouvelle question. Le député de Delgan Middlesex, London. Merci. Ma question serait sur le ministre des Finances. La perte d'un être cher est difficile et c'est quelque chose qui affecte beaucoup dans l'Ontario. Les taxes d'administration ont changé cette année et changé ce qui sera affecté. Il y a des délais très courts pour se plier à ces nouveaux règlements et si on n'applique pas les nouveaux règlements, les gens pourraient se retrouver en prison et ça pour deux ans. Donc, pourquoi est-ce que vous avez amené ce changement ? Le ministre des Finances. Je suis certain que le député reconnaît qu'il est essentiel que tout le monde paie sa part pour notre système. Il faut se plier à la loi et rien de plus. Complémentaire, M. le ministre, vous demandez aux gens d'agir à l'intérieur de 90 jours et s'ils ne le font pas, ils doivent aller en prison. Ça n'a pas de sens. Peut-être qu'ils ne seront pas en mesure de respecter ce délai. Vous trouvez une nouvelle façon d'imposer les gens après qu'ils soient décédés. Qu'est-ce que vous... Comment justifiez-vous cette... Justifiez-vous ce comportement ? Le ministre. M. le Président, nous avons évalué les revenus, les dépenses. Nous avons assuré que tout fonctionne de façon propre. Nous avons aussi évalué l'industrie souterraine et les gens se préparent à long terme. Il y a beaucoup d'éléments qui sont impliqués lorsqu'une personne décède qui empêchent certaines choses d'être faites. Nous voulons nous assurer que tout le monde se plie à la loi. C'est tout. Les députés de l'autre côté qui mentionnent cet élément et qui... C'est un parti qui nous demande d'équilibrer les livres. On ne parle pas ici d'équilibrer le budget, on parle simplement de faire ce qui est juste. La députée de Milton-Mountain. Merci. Ma question serait sur la vice-première ministre. Le rapport d'aujourd'hui nous montre le fiasco du système SAGAS. Oui, madame la vice-première ministre, je vous parle à vous. Après cinq mois que SAGAS ait commencé à créer le chaos, il y a toujours des problèmes auprès des récipiendaires, des prestataires. Et nous avons mentionné beaucoup de problèmes et je veux savoir comment ça se fait que les problèmes ne soient toujours pas réglés. La ministre des services sociaux et communautaires. Merci, monsieur le président. J'étais très heureuse de voir le rapport de PricewaterhouseCoopers ce matin. C'est le rapport intérimaire. Nous allons évidemment l'étudier. C'est un rapport complet. Le rapport final nous sera remis à la fin du mois. Ils ont étudié les problèmes entourant le SAGAS qui amènent qui amènent à la gestion des intervenants, à la gestion des intervenants, à la gestion des fonds, l'expérience de l'utilisateur. Il y a certains problèmes qui ont été réglés. Et nous avons travaillé avec IBM, qui est notre partenaire, afin que le personnel nous aide à améliorer le système. Alors que nous allons de l'avant, nous savons que le personnel a besoin de plus de soutien, nous le reconnaissons et nous allons aller de l'avant. complémentaires. Merci. Le personnel de première ligne, ainsi que les familles qui ont besoin d'Ontario au travail et du POSPH, peuvent vous dire exactement ce qui ne fonctionne pas avec le programme SAGAS. On les a laissés sans argent pour la nourriture, ainsi que pour le loyer. On voit ici des détails qui ont été envoyés aux mauvaises personnes. Et en fait, on vous avertit depuis un an que SAGAS serait un désastre qui ne fonctionnerait pas. Nous vous avons donné un rapport ici et pourquoi est-ce qu'on n'a pas assuré la sécurité de l'information et qu'on n'a pas essayé de prévenir les problèmes? La ministre. Je veux remercier notre personnel, les travailleurs sociaux. Ils travaillent très fort et ça vient du fond du cœur lorsque je dis que nous voulons travailler avec eux afin de simplifier leur vie en ce qui concerne le système, afin que ce système soit plus utile pour les utilisateurs. En termes de rapport, évidemment, il y a différentes recommandations, certaines recommandations d'amélioration et nous voulons nous assurer que ces recommandations soient mises en place parce que c'est important en termes du fonctionnement de l'entreprise dans ses bureaux. Nous connaissons les problèmes, nous avons appris de ce rapport et nous devons améliorer les meilleures pratiques et ce à travers les 50 bureaux à travers la presse. La question est pour le ministre délégué aux offères francophones. En cette année, nous célébrons la 4e annonce de présence française en Ontario. Il est important de réaliser qu'il y a plus de 1.2 millions de francophones et de francophones en Ontario. Qu'il soit francophones depuis 411 ou francophones issus d'une immigration récente, tous les francophones de l'Ontario se préparent à faire une grande cette année. Monsieur le Président, est-ce que le ministre délégué aux affaires francophones peut nous donner une cour à perçue de ce que le gouvernement fait pour la 410 ? Premièrement, laissez-moi dire un gros merci au député d'Ottawa-Sud. Je le sais, un grand francophile et il représente une grande communauté francophone. Alors, Monsieur le Président, c'est en juin 2013 que nous avons annoncé notre intention de commémorer les 400 ans de présence française en Ontario cette année. Le 25 septembre dernier, nous annoncions à Sudbury 5,9 millions de dollars pour soutenir les projets touristiques, culturels, éducationnels et patrimoniaux. Ces célébrations auront lieu surtout durant l'été de juin à octobre. Et, Monsieur le Président, les francophones et les francophiles invitent tous les Ontariens et les Ontariennes à venir célébrer avec nous. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre déléguée aux affaires francophones pour sa réponse, mais aussi pour son émissable en matière de francophonie. C'est très excitant de voir tout ce que se méjotte dans la francophonie intérieure en général, mais aussi dans le cadre de 4 centièmes anniversaires de la présence française en Ontario. Monsieur le Président, ma question est encore pour la ministre déléguée aux affaires francophones. Est-ce que le ministre pourrait partager les progrès concernant les activités de célébration communautaire dans le cadre de 4 centièmes de présence française en Ontario? Oui, Monsieur le Président, l'Office des affaires francophones a reçu de nombreuses applications de plusieurs groupes, organisations et municipalités qui partagent un grand intérêt à célébrer le 400e anniversaire. Le triage des demandes se poursuit et elles seront analysées sous peu et on va annoncer ceux qui recevront du financement pour leur projet. Je dois dire, Monsieur le Président, que j'ai très, très hâte aux célébrations, que ce soit des expositions culturelles et historiques, que ce soit le festival au parc Champlain-Huron-Wandak à Penetang-Guixin. Elles nous reproduiront les fêtes du 300e qui ont eu lieu en 1921, le festival franco-ontarien à Ottawa, la franco-fête à Toronto et tant d'autres célébrations. J'ai aussi assisté, Monsieur le Président, tout récemment au lancement du film sur Samuel de Champlain produit par TFO, Le rêve de Champlain le 9 mars dernier à Ottawa et je vous encourage tous à visionner Le rêve de Champlain produit par TFO. Merci. Nouvelle question. Ma question est pour le ministre des Finances. En avril dernier, je vous ai écrit pour vous parler de quelques questions concernant les opérations. Le 19 février, j'ai amené une résolution sur les clubs qui a été adopté ici et dans la résolution, on disait que le ministre des Finances devait laisser un comité surveiller les clubs de services en Ontario, ces clubs qui donnent des services en Ontario. Encore une fois, vous le savez, la résolution a reçu le soutien de tous les partis. Alors, j'aimerais vous demander quand allez-vous commencer à faire quelque chose. Le ministre des Finances. Je remercie le député de l'autre côté et je le remercie pour son intérêt sur les clubs communautaires et leur impact dans nos communautés. Je remercie le député pour son intérêt et ses problèmes sont parfois municipaux ou fédéraux. Oui, les audits provinciaux ont été demandés et nous devons nous y atteler. Et concernant la taxe pour ces clubs, nous allons travailler de concert avec le gouvernement fédéral. Je remercie l'intérêt de M. Wilson et j'ai hâte de discuter de ce sujet avec la complémentaire. Je vais vous donner un indice ici. Le chef du parti de l'opposition de sa majesté. Comme vous le savez, vous le savez tous, les clubs de services se dédient à servir des communautés vulnérables et à rassembler tous les gens. L'Ontario est un bon endroit pour vivre et faire des affaires. Oui, il y a un fardeau très lourd sur vos épaules, mais ces clubs souvent remplissent les trous. Elles font ce que le gouvernement ne peut pas faire. Il y a des clubs individuels, il y a d'autres qui ont répondu à mon enquête qui représentaient la région. Et oui, nous devons travailler avec le gouvernement fédéral, nous l'avons fait, mais nous avons besoin d'un comité provincial parce que la plupart des inquiétudes des gens étaient de juridiction provinciale. Il faut donc aider ces clubs à améliorer la vie des gens. Le ministre, merci, j'aimerais féliciter et remercier le député de l'opposition officielle pour son travail ainsi que le consensus à l'Assemblée législative. Et quand on parle de taxes foncières, par exemple, on sait que ces clubs paient des taux résidentiels et non pas des taux pour les entreprises. Et concernant, par exemple, l'OLG, nous travaillons avec les municipalités quand on parle de casinos, de charité. et j'aimerais encourager tous les leaders parlementaires de travailler ensemble pour que quelque chose se produise. Merci. Merci à la députée de London, Fanshawe. Ma question est pour la vice-première ministre. La semaine dernière, j'ai demandé aux ministres de la Santé d'arrêter les coupures à London. Ils ne connaissaient pas les détails. Aujourd'hui, ce ne sont plus seulement les chirurgies, mais des heures de soins aux patients qui sont coupées. le centre de soins de santé de London élimine 97 emplois à temps plein et St. Joseph 24. Les libéraux ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas qu'il y a des coupures dans les hôpitaux. La vraie question est pourquoi est-ce que le ministre de la Santé ne s'en occupe pas et pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'en occupe pas? La vice-première ministre, le ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je me souviens de la question de la semaine dernière concernant les chirurgies non obligatoires. Et ce qu'elle n'avait pas dit à l'époque, c'est qu'il y avait un peu partout dans la province des fermetures de chirurgie. c'était une fermeture de deux semaines qui se produit une fois de temps en temps et il n'y a aucune chirurgie qui a été annulée. C'était une mesure qui se déroule de temps en temps dans les hôpitaux et le lait n'est au courant. Il n'y a pas d'impact sur les services d'urgence ou d'autres services. Merci. Complémentaire, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci à la vice-première ministre. Des hôpitaux à travers la province mettent dehors des infirmières. 45 ont été mis dehors à Grant River. Et c'est, en plus de ceux qui ont été mis dehors, à Cambridge le mois dernier. Ce n'est pas vrai que ces coupures ne font pas mal aux patients. Les patients doivent attendre encore plus longtemps pour les soins qu'ils veulent recevoir. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de faire ces coupures partout dans la province et quand vont-ils arrêter de mettre le bien-être des patients en risque? Le ministre de la Santé. Je sais que la députée sait que de temps en temps il y a des transitions dans les programmes, il y a certains postes qui sont vacants et qui ne sont pas renouvelés. Quand on doit mettre des individus, quand on doit couper des postes, parfois, on doit faire cela pour transférer un individu dans un autre département de l'hôpital. Nous avons 24 000 infirmières de plus qui travaillent dans cette province que l'an dernier. Nous avons 5 000 médecins de plus pendant la même période de temps. Nous avons augmenté notre financement pour les hôpitaux par 50 % pendant les 10 dernières années. Nouvelle question. Le député de Pickering-Ajax ou Ajax-Pickering. Ma question est pour la ministre de l'Éducation. Notre système d'éducation est un des meilleurs au monde. je suis très fier du talent et de nos communautés. Je sais que nous investissons en éducation pour s'assurer que nos étudiants excellent. J'en suis fière. Aujourd'hui, vous et la première ministre avez annoncé que de plus en plus d'étudiants terminent leurs études. Ce sont des bonnes nouvelles. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le gouvernement aide les jeunes à terminer leurs études pour être compétitifs dans le monde d'aujourd'hui? La ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président, et merci aux députés d'Ajax-Pickering. Mais je dois dire que c'était difficile de l'entendre d'ici. Mais de ce que j'ai entendu, le député a tout à fait raison. de plus d'étudiants terminent leurs études que jamais. En 2003, 68 % des élèves finissaient leurs études en cinq ans. Aujourd'hui, c'est 84 % des étudiants qui reçoivent leurs diplômes d'études secondaires. Ce sont de bonnes nouvelles. pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qui ne sont pas bons en maths, c'est 16 % d'augmentation. Madame la ministre, c'est un peu plus d'autres. Une phrase. Cela veut dire que 136 000 étudiants de plus ont terminé leurs études. Je vais peut-être retourner au député d'Ajax-Pickering pour une complémentaire. Merci, M. le Président. Vous avez raison. Comme toujours. Je sais que mes concitoyens sont heureux d'entendre qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui terminent leurs études. Je sais que notre gouvernement continue à investir dans les écoles. Ce taux élevé démontre que notre stratégie de succès pour les élèves fonctionne. Madame la ministre, cela veut dire que notre taux est seulement à 1 % de notre but. est-ce que vous pourriez nous dire ce que le gouvernement fera pour s'assurer que nous atteignons notre but de 85 % d'étudiants qui terminent leurs études. La ministre, merci. Pendant les 10 dernières années, notre stratégie a donné des ressources et du soutien aux étudiants pour s'assurer que tous les étudiants avaient accès à des opportunités qui allaient avec leurs aspirations. Par exemple, 44 000 étudiants ont pu se concentrer sur le secteur économique grâce à un programme. Notre programme de crédit double a permis à 22 000 étudiants de terminer leurs études secondaires et de faire un programme de collège également. Nous avons permis aux étudiants de développer leurs buts et leurs expériences pendant l'école secondaire. Nous allons continuer à nous assurer que les étudiants terminent leurs études avec les habiletés et les connaissances dont ils ont besoin. La députée Daron Bruce rappelle le règlement. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Jim Faddy et Marion Faddy à Queen's Park qui viennent de ma circonscription. Bienvenue à Queen's Park. La députée de Nickelbelt. Merci. J'aimerais me corriger. Le 26 mars, j'ai parlé du Herting Eye Institute en tant qu'institution indépendante, mais elle ne l'est pas. Je me fais grand plaisir de présenter Marianne Martel qui est ici de l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Elle est ici pour une présentation au caucus de la francophonie. Merci, M. le Président. Merci. Je sais que tout le monde ici savent qu'il manque 100 jours avant le début des Jeux panaméricains. J'aimerais m'assurer que tous les députés savent que les médailles sont ici à Queen's Park aujourd'hui. Pour ceux qui ne les ont pas encore vues, elles peuvent être observées dans la salle 228 jusqu'à 13 heures. Comme il n'y a pas de vote différé, la séance est levée jusqu'à 15 heures cet après-midi. Merci.